Écoutez, pourquoi pas ? Regardez, par la magie, on va vous le demander. On a filmé des images. Regardez le grand écran derrière. Nous sommes au pavillon fromage. Imaginons que nous soyons en 2007. Nous sommes des visiteurs, Indy là. Et on vous écoute. Regardez, ça va être court. C'est parti. On vous écoute, allez-y. Si on visite avec vous, vous nous diriez quoi ? Alors, bienvenue dans le... Nous sommes dans le pavillon du fromage. Alors, il y a beaucoup de variétés de fromage. Il y a les fromages qui sont faits à base de lait cru. Alors, le marché de la ville, c'est 232 hectares. C'est un peu une ville dans une ville. C'est énorme. Il y a 5 à 6 pavillons. Voilà. Ah, c'est fini. C'est le bon, c'est le bon. Vous applaudissez. Vous travaillez à ça davantage. Mais non, mais c'est très bien. C'est une surprise. C'est une surprise. D'ailleurs, il y a une question. Vous voyez ce matin, plein de surprises. Une question qui vous est posée précisément par Philippe, votre ex-collègue de travail à Rungis. Écoutez, regardez, Indila. Indila, tu te souviens de ce pavillon ? J'en suis certain. Et tu te rappelles que tu posais toujours la question à propos de ce produit. Pourquoi le camembert est-il stocké dans les cartons à l'envers ? Exactement. Alors, moi, je n'ai pas la réponse. Donc, je suis un visiteur. Je vous pose la question. Ils vont me répondre des quoi ? Pourquoi on met les camemberts à l'envers ? Parce que le camembert, il faut savoir que c'est un fromage qui continue de vivre, entre guillemets, dans la mesure où il n'est pas stable et fixe. Donc, si on le pose à l'endroit, il va se creuser vers le fond. Et donc, on va avoir un camembert qui ne sera pas très esthétique. Donc, l'intérêt, c'est de le retourner pour qu'il se creuse à l'inverse. Et une fois qu'on le met sur la table, on a un camembert bien bombé. Question de notre réalisateur, Thierry Druin, qui est dans ma petite oreillette, me dit « Est-ce que je fais pareil avec mon camembert dans mon frigo ? » Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous direz, c'est Indila qui vous le recommande, il faut le faire. Donc, on parle des fromages. Le dessert, vous l'avez compris, c'est l'album d'Indila, Mini World, qui sort. On est en avance, mais on aime bien précéder l'actu. La semaine prochaine, lundi prochain, c'est l'album Collector. Vous aurez, évidemment, l'album de tous les tubes d'Indila. Vous aurez également un DVD. Il y a des bonus. Enfin bref. Donc, bravo. Donc, on se retrouve la prochaine fois, Indila, avec plaisir. Avec plaisir. Parce que le hasard fait que quand vous venez, c'est moi qui remplace Sophie. Donc, à chaque fois, j'ai le bonheur de vous interviewer. Mais c'est réciproque. Merci beaucoup. Belle carrière. Et à très vite. Alexandre. Et là, je m'insure, j'entends que normand sur le camembert, je suis désolé. C'est un péché absolu de mettre le camembert au frigo, enfin. Non ! Oh, non, non, attendez. Camembert au frigo, et puis quoi encore ? Alors, sur Indila, il y a Sandrine qui nous dit... C'est la révolte facile. Bah ouais, dis donc Thierry. Sandrine nous dit... C'est la révolte facile.